Ce tournage a été effectué par une main gauche. Celle-ci vous souhaite un bon visionnage. Nous voici dans une journée ordinaire de notre main gauche. Celle-ci vient d'acquérir une boîte d'œufs qu'elle ne souhaite pas consommer sous peu. Un problème se pose donc. Doit-elle laver ses œufs ou non ? Elle se demande aussi s'il est plus avantageux de les conserver au réfrigérateur ou au sec à température ambiante. Attention Timothée, un roca ! Merci à tous ! En Europe, selon la législation EC 589 de 2008 sur les œufs, les commerçants et entreprises ont l'interdiction de laver les œufs et de les mettre au frais. Pourtant, aux États-Unis, la Food and Drug Administration, qui est chargée de la sécurité alimentaire, a décrété que les œufs devaient être conservés au frais après avoir été lavés. Ces mesures sont mises en place dans le but d'éviter une contamination par Salmonella enteritidis, que vous pouvez voir. Bon, en vrai, elle n'est pas toute rose, toute mignonne, et surtout, elle est la cause d'une des maladies les plus répandues, la Salmonellose. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin... Bon, ok. Il a donc fallu réfléchir à l'élaboration de manipulations mettant en évidence la présence ou non de contaminants. Pour ce faire, nous avons utilisé le bacille non pathogène, Echirichia coli, en tant que contaminant de l'œuf. L'œuf est entouré d'une partie minérale qui est poreuse. Naturellement, elle est protégée par un cuticule qui empêche, entre autres, le passage de micro-organismes au travers des pores de la coquille. Le lavage élimine cette cuticule et dans ce cas, il a recommandé de conserver les œufs au réfrigérateur afin d'éviter la contamination. Ces images vous montrent la structure de l'œuf. Notre main gauche a voulu vérifier au microscope quelle était la différence entre un œuf lavé, que voici, et un œuf non lavé. La différence est notable. Bon, maintenant que toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension sont passées, nous allons pouvoir passer aux manipulations de la partie microbiologique. Les moyens pour cette vidéo étant extrêmement limités, nous allons prendre des pâtes pour illustrer les œufs. Ici, nous avons donc 8 œufs, nous allons en prendre 2. Et nous allons tout de suite aller les laver. Donc, nous avons nos 2 œufs, nous allons aller les laver consciencieusement. Là, je vais le faire rapidement car je ne suis qu'une main gauche. Donc là, nous avons nos 2 œufs lavés. Donc, nous allons faire nos petits plaquets, ceux-ci ne sont pas lavés. Nous allons les mettre séparément pour le moment. Nous avons donc nos 4 œufs. Donc, nous en avons 2 lavés, 2 non lavés. Nous allons tous les mettre dans une suspension d'Echirishia coli. Bon, là, il s'agit d'eau et d'un colorant marron, mais il illustrera dignement notre exemple. Nous les plongons donc dans notre suspension d'Echirishia coli. Donc, il nous reste 4 œufs qui sont non lavés, chacun. Nous allons en prendre 2 et nous allons, comme tout à l'heure, les laver. Voilà, nous avons nos 8, ceux qui ont été plongés dans Echirishia coli et ceux qui n'y ont pas été plongés et qui nous serviront de témoins. Ces 4 œufs ont été lavés. Et ces 4 là n'ont pas été lavés. Donc, on va en prendre 1 sur 2 et on va les mettre au réfrigérateur. Les 4 autres resteront à température ambiante. Nos 4 témoins n'ont pas été contaminés. La manipulation est validée. On voit aussi que ceux qui n'ont pas été lavés et mis au frigo n'ont été que très peu contaminés. Contraire de ceux qui n'ont pas été lavés et mis à température ambiante. Sous-titrage Société Radio-Canada